vie antérieure le vendredi 17 mai 2019 avec aline d'accord très bien alors on me montre trois vies importantes pour vous on va chercher on va aller chercher trois vies d'accord dont deux hommes de vie d'hommes et une vie plutôt féminine par la suite la dernière avant cette voilà avant que vous soyez aujourd'hui aline aussi d'accord allez d'accord on est en train de me montrer que vous êtes un jeune garçon d'accord alors on parle du du 7e siècle donc 7e siècle après jésus-christ ok d'accord d'accord on est en train de me dire aline que vous allez faire une comment dire vous allez être d'accord on me dit qu'à l'âge de 17 ans 16 ans 15 ans on va vous comment dire on va vous kidnapper d'accord vous vivez avec vos parents vous êtes très nombreux dans votre famille d'accord vous êtes en train de travailler la terre et d'accord on me parle de brigands comme des pirates quelque chose qui est lié aux pirates d'accord on parle de d'accord vous êtes en angleterre c'est une période anglaise d'accord vous vivez près de la côte on me dit que vous vivez près de la côte et vous allez être kidnappés d'accord les autres vont pouvoir fuir mais vous n'arrivez vous n'arrêtez vous a vous êtes surpris en fait on vous surprend d'accord ils n'ont pas le temps d'attraper les autres il n'y a que vous je veux dire qui vous faites attraper d'accord au moment de vraiment vous attrape par là au niveau de vous êtes jeune un monde que vous êtes quand vous attrape et et ça on vous avait prévenu de faire attention justement à la possibilité d'être kidnappé ou d'être je veux dire être pris d'accord d'accord alors là on me montre que vous êtes sur un bateau alors on me montre cet âge là parce que c'est important c'est ce qui va définir aussi votre vie future par rapport à cette période là d'accord d'accord alors vous vous retrouvez vous vous retrouvez au cachot avec d'autres enfants vous n'êtes pas la seule d'accord mais c'est beaucoup c'est surtout des garçons d'accord on me montre pas de filles on montre que des garçons d'accord il ya une traversée une traversée de la mer comme si on vous emmenait d'accord on me montre d'accord on me montre un autre un autre endroit d'accord d'accord je sais pas où il vous emmène parce qu'on me montre qu'il ya une traversée assez longue d'accord ok alors au moment de cette traversée cette traversée et vous êtes n'êtes pas forme de famille on me montre pas du tout que vous êtes d'une famille aisée ou quoi que ce soit à cette période là d'accord disons que vous êtes puis vos parents sont paysans voilà paysans et travail pour un seigneur et on me montre des troupeaux de moutons de moutons et de chèvres à cette période là d'accord mais vous vous étiez en train de travailler de de planter quelque chose au moment que vous étiez à ce moment là en train de tourner la terre pour pouvoir planter quelque chose avec les autres d'accord mais vous êtes souvent plus berger en fait d'accord voilà ok alors il ya ce alors je vois la mer je vois comment dire la mer est d'accord vous allez travailler dans un endroit au moment que vous allez travailler avec alors vous êtes esclaves au moment que vous êtes esclaves d'accord et qu'on va vous faire travailler travailler pour pour d'autres personnes on me montre qu'il faut monter des murs il faut monter on vous met à monter des murs vous savez comme d'accord vous devez monter des murs comme si on faisait une protection par rapport à à d'autres navires qui peut qui peut revenir le soir vous êtes on me dit que vous êtes d'accord que vous êtes dans un cachot on vous enferme tous au même endroit d'accord vous êtes assez rebelle à cet moment là vous êtes assez pas rebelle vous êtes très en colère par rapport à ce qui se passe hein voilà vous leur demandez pourquoi pourquoi que vous voulez rentrer chez vous que vous voulez pas rester d'accord ils disent mais termine ton travail termine ton travail on vous ramènera par la suite on vous ramènera par la suite d'accord ok alors il ya il ya des enfants alors je parle d'enfants parce que l'époque même si vous êtes un jeune homme je dirais plutôt des enfants il y en a qui n'arrivent pas je veux dire il y en a qui sont quand même battus d'accord je veux dire vous serez toujours au service des autres à les aider tout ça leur donner de la force savez comme une personne qui d'accord on me dit qu'à cette période là vous êtes quelqu'un de athée d'accord je suis quelqu'un de athée d'accord à ce moment là vous êtes quelqu'un d'athée ok alors très bien on me dit que vous allez pouvoir fuir à un moment donné vous allez il va y avoir une d'accord on va pas comment on va mal en faire faire vous enfermer et vous allez pouvoir fuir avec d'autres personnes d'accord vous allez courir tellement vite vous allez leur échapper d'accord au moment comme d'accord on est en train de me dire que vous allez être recueillis par des d'accord par par des religieux d'accord religieux catholique mais pour moi votre famille était plutôt protestante à ce moment là d'accord vous allez demander un refuge au niveau de moine catholique voilà ils vont vous accueillir vous êtes trois on me dit d'accord mais tout voilà vous êtes trois à vous sauver ils vont vous accueillir et vont vous ouvrir les portes d'accord à ce moment là je veux dire en fait vous pour vous il est important de ne jamais vous montrer d'accord vous allez rester un bon moment à cet endroit je vois même plusieurs années à cet endroit là par peur qu'on vous récupère par peur qu'on vous qu'on vous tue ou quoi que ce soit d'accord on peut pas toucher à cet endroit là d'accord ok on me montre alors j'ai l'impression que c'est la france vous voyez que vous êtes en france voilà et cet endroit là justement mais va complètement changer toute votre vie d'accord on me montre que vous allez d'accord que vous allez apprendre à écrire d'accord à écrire vous allez apprendre le latin vous allez apprendre je veux dire complètement une autre langue voilà le latin le latin d'accord il ya un peu de grec mais je vous vois lire et apprendre le latin d'accord vous êtes doué par rapport aux autres aux autres c'est vous qui êtes le plus doué c'est vous qui savez le mieux écrire vous vous apprend à écrire à je vois je vois la plume et où vous allez faire les lettres les syllabes les lettres et tout ça écrire d'accord vous vous êtes appliqué très bien vous allez d'accord on me dit ces deux autres garçons ne vont pas forcément nous n'ont pas je veux dire de retourner chez vos parents ou quoi que ce soit parce que vous savez que c'est une vie qui n'est pas forcément agréable en fait il n'y a pas de vie pour vous là-bas donc donc de rester avec ces moines en fait vous allez devenir moine aussi on est en train de me montrer que vous allez décider de de vous consacrer au christianisme d'accord vous vous appelez père antoine c'est comme ça qu'on vous appelle père antoine très bien alors on me dit que c'était commun autrefois de kidnapper des enfants d'accord c'était commun d'accord l'esclavage n'existait pas encore de l'esclavage c'était des enfants qu'on récupérait donc d'accord pour vous c'est une bénédiction parce que vous mangez à votre faim vous avez du pain c'est beaucoup le pain et je veux dire le vin le pain il ya beaucoup de je veux dire les soupes en fait vous avez souvent le ventre bien rempli d'accord il va y avoir vraiment une révélation vis-à-vis de vous par rapport à toutes ces écritures que vous apprenez à je veux dire tous ces textes en fait il ya aussi je d'accord alors vous allez d'accord on me dit que vous allez faire partie d'une mission en irlande que vous allez partir en groupe en irlande pour aller chercher la connaissance de tout ce qui est dit verbalement d'accord et je vous revoir repartir en bateau en irlande on est en train de me montrer vous êtes plusieurs prêtres à partir j'irais plutôt des moines à partir en irlande d'accord je vous vois en tunique en tunique marron avec cette ceinture autour en cordon autour de voilà il n'y a pas forcément je veux dire on vous remet je veux dire une petite bourse avec de l'argent d'accord pour pouvoir amener à bien le travail que vous avez à faire d'accord mais c'est c'est des écussons on montre de pas des écussons mais de la lire on a voyez elles sont frappées mais elles ont elles sont pas droites un c'est vraiment lors qui est frappé avec un cachet d'accord d'accord oui je dirais plutôt des écussons ce sont des écussons des écus des écus voilà c'est ça pendant d'accord au moment que d'accord vous allez arriver à dans ce cet endroit en irlande et on va vous accueillir il ya d'autres d'autres personnes qui vous accueillent et vous votre travail avec ces personnes avec qui vous partez c'est de de remettre en écrit toute l'histoire en fait l'histoire qui est dite verbalement d'accord ça peut être ça peut être d'accord ça peut être des choses religieuses par rapport aussi à des personnes saintes qui sont passées par là voilà alors il faut aussi faire du tri on vous montre qu'il faut aussi faire du tri parce que certaines personnes rajoutent par rapport à d'autres personnes donc il va falloir que en fait il y a aussi un travail psychologique aussi par rapport aux personnes par rapport à vous voyez voilà en fait vous rédigez la vie des des la vie des dessins en fait d'accord dessin qui est transmise par par l'oral d'accord voilà mais tout ce qui est lié au siècle passé d'accord dans les siècles passés donc tout terrain inscrit d'accord vous aimeriez énormément je veux dire cet endroit d'accord pour vous d'accord on me dit que vous passerez toute votre vie à cet endroit là parce que c'est un endroit où auquel vous vous plaisez en fait c'est un endroit calme il n'y a pas forcément de guerre il n'y a pas forcément de chamaille de territoire et tout ça c'est ce qui vous agacer justement en étant en france c'était ce problème politique avec les anglais et tout ça même si vous étiez anglais tout cette chamaille de je veux dire entre les rois entre les territoires et tout ça ça ne vous plaisait pas d'accord vous serez amené à faire ce travail là mais aussi amener par rapport aux jeunes aux jeunes garçons il y aura un travail avec les jeunes garçons au niveau de leur éducation aussi ce sera important pour vous d'accord je vous vois en train d'apprendre aux jeunes garçons à savoir écrire à savoir voilà à savoir écrire et à savoir lire vous ferez partie de ceux qui transmettront aussi d'accord 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 alors il y a des livres qui vont qui vont sortir de votre main on me montre bien alors ça sera pas forcément vous je veux dire en tant que père Antoine qui aura qui aura une valeur je veux dire mais on me montre bien qu'il y a quelqu'un qui est important qui est au dessus de vous d'accord quelqu'un qui est le saint patron de l'Irlande je me dis et vous ferez partie du saint patron de l'Irlande vous serez avec lui je veux dire lui vous et vos amis vous serez avec lui avec avec le saint patron de l'Irlande d'accord je voilà alors il n'y a pas que ça je veux dire à part à part les écritures et tout ça on est en train de me dire il y aura des moments de énormément de rire de joie de prière de remise remise en question avec vous même d'accord le mariage pour vous ça sera pas quelque chose de ça sera pas important pour vous il y a vraiment on me dit qu'il y aura en fait vous avez eu alors il y a un côté chez vous à cette période là où vous êtes vraiment en connexion avec l'autre partie de vous qui est de l'autre côté d'accord vous êtes une grande de quelqu'un qui rêvait énormément et vous recevez des messages et en fait ce qui s'est passé le choc que vous avez eu quand on vous a kidnappé vous a ouvert une porte sur l'autre côté d'accord vous ne mourrez pas vieux on me montre que vous ne mourrez pas vieux on me montre de maladie d'accord maladie mais c'est plutôt un problème de coeur je dirais d'accord un problème de coeur quel âge je mourrais je dirais 44 ans d'accord 44 ans cette période là voilà je vais marquer 44 ans voilà 44 ans mais vous aurez fait énormément de bien d'accord voilà d'accord on me montre qu'une fois par semaine le dimanche d'accord il y a ces enfants qui reviennent je veux dire qui ne travaillent pas qui sont qui n'aident pas leurs parents donc c'est ce le dimanche matin où vous leur enseignez d'accord vous vous déplacez pour aller les enseigner pour aussi pour qu'ils puissent aussi transmettre rentrer aussi dans je veux dire en tant que en tant que moine et pouvoir aussi transmettre aussi le passé le passé c'est important pour vous aujourd'hui je vois des livres en durure vous savez doré en or en durure il y aura de l'argent qui sera transmis justement il y aura de l'argent qui sera transmis pour que c'est je veux dire je vois vraiment des livres avec du cuir autour et avec des durures en or et je vois aussi des lettres en bleu d'accord il y a des représentations aussi d'images aussi mais vous n'êtes pas doués à faire des dessins c'est pas votre truc à ce moment là d'accord voilà vous c'est plus l'écriture il y a des gens qui qui transmettent les choses en haut avec du dessin et tout ça mais vous c'est pas votre truc vous avez essayé c'est une catastrophe enfin d'accord donc c'est plutôt l'écriture pour vous voilà pour vous vous aurez amené vous aurez comment dire alors il y a vraiment des moments de très heureux à cette période là pour vous d'accord il y a les chants qui sont très importants d'accord il y a aussi le silence aussi qui est important pour vous d'accord vous n'êtes pas dans la richesse mais vous n'êtes pas dans la pauvreté vous avez le ventre bien rempli d'accord voilà pour vous Aline cette période là du 7ème siècle qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui est-ce que vous êtes attaché à l'Irlande non je suis jamais allée en Irlande d'accord il y a une question le saint patron de l'Irlande il s'appelle comment là je ne sais pas d'accord d'accord vous regarderez vous regarderez vous même on me dit c'est le saint patron de l'Irlande parce que normalement aujourd'hui il s'appelle Patrick je crois que les Patrick ils sont importants en Irlande ah oui oui c'est ça c'est Patrick ok c'est mon père mon père aujourd'hui il s'appelle Patrick votre père s'appelle Patrick et bien c'est Patrick on me dit c'est le saint patron c'est Patrick d'accord c'est pour ça il ne voulait pas répondre d'accord voilà c'est saint Patrick et je pense que d'accord ils sont en train de me dire que saint Patrick a été aussi enlevé aussi d'accord voilà c'est un enfant enlevé à l'époque d'accord on est en train de me dire qu'à l'époque on enlevait beaucoup les enfants pour travailler pour d'autres seigneurs en fait d'accord saint Patrick a été aussi enlevé à ses parents aussi d'accord c'était aussi d'accord un enfant qui n'était pas aussi de la bourgeoisie donc on enlevait les enfants qui n'étaient pas je veux dire que on enlevait les enfants qui étaient illettrés qui travaillaient dans les champs il y avait beaucoup de d'accord on me dit de kidnapping de jeunes garçons d'accord pas des jeunes enfants disons on enlevait les enfants à partir de 15-16 ans ils savaient très bien voilà c'était quelque chose qui était dit aux enfants de faire attention d'être toujours en groupe voilà mais il y en avait toujours qui disparaissaient en fait d'accord et Patrick a été aussi enlevé on me dit ok d'accord voilà à ce moment là vous vous appelez Antoine d'accord et et vous connaissiez vous étiez amis avec avec Patrick avant qu'on le mette saint en fait d'accord mais c'était lui qui dirigeait on me dit c'était Patrick qui dirigeait tout d'accord voilà il n'a pas travaillé seul ok voilà et vous êtes forte en dessin ou pas parce qu'on me dit que à cette époque là vous n'aimez pas les dessins tu as du tout tu as du tout du tout par contre j'aime beaucoup écrire voilà et j'aime les langues aussi et vous aimez les langues ben c'est une période heureuse pour vous parce que pour vous c'est une bénédiction alors même si vous ne revoyez plus vos parents c'est une bénédiction pour vous d'être dans l'écriture de pouvoir avoir un toit de ne pas avoir peur des choses vous voyez je ne dis pas que votre vie n'a pas été facile mais elle a été beaucoup plus aériable que si vous aviez je veux dire vécu avec vos parents il y aurait eu la maladie il y aurait eu je veux dire une épidémie ou une guerre on vous a emmené en guerre et on me dit aussi vous n'auriez pas supporté de tuer quelqu'un d'être obligé d'aller tuer d'autres personnes d'accord donc pour vous c'est une façon aussi ce qu'autrement c'était aussi une façon aussi de vous protéger de quelque chose que vous n'aviez pas envie d'accord il y a quand même eu une révélation en vous aussi d'accord voilà d'accord d'accord et il y avait vous êtes les premiers d'accord on est en train de me dire que vous êtes les premiers christian comment dire les premiers à avoir écrit les écritures chrétiennes en fait d'accord voilà alors après après Aline je vous invite à aller regarder un peu de fouiner un petit peu par rapport à cette période là d'accord mais vous vous êtes quelqu'un qui pouvait très bien aller vous amuser et puis après très bien aussi vous recentrer sur vous être tranquille d'accord avoir le besoin de vous recueillir aussi voilà vous voyez assez voilà allez on continue alors deuxième partie de vie d'accord on me montre encore un homme d'accord vous êtes encore un homme après là elle choisit aussi par rapport à son évolution et je pense qu'il était plus facile pour vous de revenir en tant qu'homme encore d'accord 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 ok alors là vous êtes encore en Angleterre ah oui d'accord d'accord au moment que vous êtes un homme vous vous appelez Christopher Christopher voilà c'est Christopher je me donnerai la table ok d'accord alors on parle du 16ème siècle là d'accord 16ème 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 siècle d'accord euh d'accord alors vous êtes issu d'une grande famille d'accord de grande famille il y a beaucoup de frères vous avez alors vous êtes vous avez beaucoup de frères et on me montre trois sœurs avec vous d'accord une grande famille euh votre père est cordonnier on me montre que votre père est cordonnier d'accord euh on vient lui demander des cordes on vient lui demander des réparations sur des choses d'accord euh je le vois je le vois fabriqué euh tissé d'accord tissé euh votre mère l'aide beaucoup aussi hein c'est quelqu'un de rude dans son travail c'est quelqu'un qui doit s'appliquer euh je veux dire c'est important pour lui vous n'êtes pas d'une famille encore bourgeoise à cette période là vous êtes euh je veux dire c'est très comment dire vous vivez bien mais sans être dans une vous n'êtes pas bourgeoise d'accord bourgeoise voilà vous restez euh vous êtes d'une famille normale mais vous n'êtes pas aussi dans la pauvreté d'accord voilà euh votre père votre père travaille énormément et beaucoup pour que justement euh vous ne manquiez de rien d'accord que vous ne manquiez de rien d'accord euh d'accord on est en train de me dire que vous êtes quand même un garçon euh vous n'avez pas la langue dans la poche d'accord vous êtes un peu euh un peu révolté comment dire révolutionnaire euh contre certaines idées euh certaines choses reçues et tout ça et on me montre que euh euh comment dire votre mère elle est peinée parce qu'il y a certaines choses qu'elle aimerait faire pour vous mais c'est pas forcément euh facile euh facile vous êtes quelqu'un qui voulait qui veut réussir qui veut avancer mais c'est pas forcément euh alors elle sait jamais où vous allez parce que vous êtes quand même vous gardez des choses secrètes en vous euh vous vous dévoilez pas d'accord on me montre qu'il y a un côté très féminin en vous euh qui est pas forcément montré d'accord voilà je vais vous dire pourquoi aussi d'accord voilà euh d'accord d'accord euh on me montre aussi que euh euh d'accord vous allez euh comment dire euh vous allez rentrer à l'école très tardivement par rapport aux autres enfants d'accord euh à la suite que d'accord à la suite du décès de votre père votre père s'appelle John on me dit qu'il s'appelle John de votre père d'accord d'accord voilà votre alors je vous vois recueillir devant devant je veux dire le corps de votre père euh euh voilà c'est quelque chose qui va vous marquer justement comment comment vous allez pouvoir vivre à ça vous vous posez beaucoup de questions comment euh lui qui nourrissait tout le monde comment vous alliez pouvoir justement euh alors vous êtes pas assidu assidu je veux dire je vous vois pas vraiment à l'école on a l'impression que vous vous échappez que vous n'allez pas forcément à l'école que c'est euh ça vous intéresse pas vous êtes plutôt dans la rue vous voulez être vous mêlez plutôt des gens dans la rue et tout ça hein votre mère va votre père va va léguer à votre maman quand même de l'argent je vois de l'or quand même je veux dire de l'or d'accord de la vaisselle en or parce qu'il a été payé il est payé par rapport à son travail avec avec des choses en or d'accord et il aura mis de côté tout cet or au cas où lui arriverait quelque chose voilà et avant de mourir il dira à votre mère qu'il aura qu'il a mis de côté des choses d'accord euh qu'il aura mis de l'or de côté pour pour justement que les garçons puissent faire quelque chose de leur vie et votre mère va vous envoyer à l'école hein au moment que vous allez alors pas grâce à cet or mais au moment d'accord on est en train de me montrer que que vous coutoyez on a l'impression la classe la classe la classe haute d'accord les bourgeois vous coutoyez les bourgeois euh d'accord euh vous vous mêlez justement de la bourgeoisie d'accord euh vous allez rentrer à l'école on me montre une école d'art d'accord une école d'art et à quel âge à quel âge mon père décède je pense que vous avez euh à cette période là vous devez avoir euh 17 ans d'accord 16 ans 16 ans 17 ans c'est drôle parce que ça revient encore la même vie de la première vie d'accord il me semble que voilà euh alors vous êtes très en retard par rapport aux autres enfants qui sont beaucoup plus jeunes que vous d'accord mais vous vous êtes en retard au moment qu'il y a eu un retard et on aurait pu vous mettre à l'école bien avant d'accord voilà ok euh vous allez être très intéressés par tout ce qui est la poésie euh tout ce qui est le théâtre tout ce qui est euh je veux dire mais surtout la poésie l'art de la poésie les vers les vers les euh tout ce qui est euh la façon de parler et tout vous êtes quelqu'un de très euh je veux dire euh vous pouvez forcément quand quelque chose est injuste vous mettre très en colère très euh très impulsif d'accord vous ne savez pas forcément vous contrôler vos amis sont sont pareils aussi hein d'accord et en fait vous devenez comme ça parce que la vie rurale fait que vous êtes obligés d'être de vous défendre en fait d'accord vous n'avez pas forcément votre mot votre langue dans votre poche ok d'accord euh d'accord à cette période là on me dit que en fait vous êtes née en février d'accord vous êtes dans cette vie aussi vous êtes née en février dans cette vie si voilà vous êtes née en février au mois de février d'accord on me donne le mois de février on vous dit le combien alors je ne sais pas si c'est d'accord entre le 23 et le 23 et le 28 d'accord vous vous êtes début d'année vous êtes début d'année oui d'accord oui moi je suis du 20 février d'accord euh alors alors donnez moi l'information s'il vous plaît d'accord alors on me dit du 26 février mais vous auriez dû naître un petit peu avant d'accord d'accord voilà vous n'avez pas votre mère vous a mis au monde avec risque parce qu'elle savait voilà on ne savait pas trop vous êtes voilà elle elle vous attendait plutôt vers le 19 18-19 d'accord il y a une semaine que voilà on a l'impression que vous ne voulez pas sortir de ce ventre euh d'accord d'accord euh là on me montre que vous c'est là que vous allez apprendre le latin encore vous voyez dans cette école vous allez apprendre le latin vous allez apprendre euh je vais dire à écrire et rebelote on reprend le latin comme dans la première vie c'est important pour vous euh mais là euh comment dire euh euh vous êtes inspiré par d'autres poètes des grands poètes des poètes connus en fait aussi vous allez côtoyer toutes ces personnes ces grands poètes ces grands poètes de cette époque euh vous irez souvent à la cour vous serez invité à la cour mais euh on sera pas forcément ce que vous faites en fait d'accord euh je dirais même aussi euh Aline qu'à cette période-là vous êtes homosexuelle mais vous le cachez c'est pour ça que souvent on vous demande on sait pas où vous êtes et tout ça et en fait en fait vous êtes attirée par l'homosexualité masculine hein vous êtes voilà d'accord euh c'était c'était euh comment dire c'était normal à l'époque d'accord on le cachait mais c'était normal et en fait d'accord c'est important aussi pour vous je veux dire vous êtes attirée par les hommes comme par les femmes d'accord mais c'est surtout par les hommes que vous êtes attirée et c'est pour ça que vous allez être protégée tout le long de votre vie par rapport à des erreurs des choses que vous ferez et finalement vous serez protégée d'accord d'accord voilà d'accord alors on me dit que vous serez que vous serez espion vous aurez des espions d'accord que vous aurez un travail d'espionnage par rapport à certaines choses qui se passent on va vous accuser de certaines choses mais vous serez toujours acquitté d'accord et on me montre même la couronne anglaise la couronne anglaise qui vous qui interviendra justement pour vous pour vous sortir des situations un peu compliquées qu'on vous accusera à tort alors que vous étiez là et que et donc auquel la reine insiste je veux dire donnera sa bénédiction pour que tout se passe bien il y aura des vous voyez par rapport aux erreurs que vos amis feront en fait pas par rapport à vous par rapport à certaines erreurs de vos amis on vous condamnera pour des choses mais vous ne ferez pas de prison ou quoi que ce soit en fait on me dit que vous êtes un espion et dites-moi Isabelle oui c'est donc à la cour c'est quelle reine à ce moment-là Elisabeth on me dit que c'est la reine Elisabeth d'accord d'accord voilà Elisabeth d'accord on est en train de me donner votre nom de famille on me dit Mar Mar Marloé 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 comment Marloé d'accord alors je vais vous l'épeler M-A-R 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 L-E-W-E je crois Marloé Marloé d'accord d'accord ok d'accord alors vous avez une vie je veux dire en fait ces hommes avec qui vous avez des relations ce sont des gens connus d'accord ce sont des personnes qui vous aurez un problème avec votre diplôme parce qu'on ne voudra pas donner votre diplôme je veux dire vous n'êtes pas assidus vous n'allez pas forcément à tous les cours mais en fait c'est un prétexte c'est une facette pour pouvoir mener à bien le travail que vous faites d'accord on vous donnera de l'argent vous ne manquerez pas d'argent vous aurez ce qu'il faut d'accord à un moment donné vous demanderez à avoir ce diplôme pour au moins avoir quelque chose à vous mais alors vous écrirez beaucoup de poésie on montre que vous serez intéressé par tout ce qui est poésie traduction aussi de poésie il y aura des choses que vous allez traduire il y aura un travail je veux dire un travail second à côté de ce que vous faites au niveau espionnage d'accord d'accord vous serez invité à certaines cours pour aller espionner pour savoir en fait pour justement pour protéger le côté royaliste qui est présent en fait d'accord ça sera une couverture alors aujourd'hui Aline on me dit qu'on peut se confier à vous parce que vous êtes une tombe ouais d'accord vous n'allez pas forcément ébruiter des choses ou ébruiter des choses et tout ça vos amis seront toujours vous amèneront des soucis des fois des soucis auxquels vous ne devez pas du tout vous mêler mais vous avez à chaque fois des fois vous vous retrouvez dans des situations compliquées par rapport à vos amis pas par rapport à vous parce que vous savez très bien gérer James Bond 007 d'accord mais 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 ils vous mettront des fois dans des situations mal à l'aise que vous n'aimez pas en fait d'accord voilà vous êtes beau garçon d'accord donc vous vous plaisez énormément vous aimez énormément fumer boire aussi voilà boire aussi d'accord énormément boire énormément faire la fête énormément vous amuser c'est complètement une période différente de ce moine qui était moine d'accord c'est voilà c'est une expérience ça fait partie de l'expérience d'accord on vous accusera à tort encore de quelque chose vous aurez envie de fuir mais finalement vous serez encore je veux dire protégé par la couronne d'accord et et en fait les jugements ne se font jamais je veux dire ouvert avec d'autres voilà c'est toujours fermé d'accord en sachant ce que vous faites vous êtes libéré en fait on sait jamais ce qui se passe avec vous des moments vous êtes là des moments vous n'êtes plus là vos amis vous cherchent c'est que vous êtes en train de faire autre chose et en fait ce diplôme est une facette cette école est une facette par rapport à ce que vous faites d'accord d'accord voilà vous fréquentez la haute bourgeoisie en fait ok et puis aussi des gens très importants en fait alors il y a des pièces de théâtre aussi que vous écrirez vous êtes doué de toute façon pour ça d'accord et ça c'est par rapport à cette vie que vous avez eue en tant que prêtre moine ces écritures et tout ça vous serez je veux dire très en avance par rapport à certains poètes les vers et tout ça Shakespeare on me montre même des choses vous serez inspiré par Shakespeare par tout ce qui est l'écriture de Shakespeare et tout ça voilà d'accord d'accord on est en train de me montrer que vous serez d'accord on va d'accord ok on me dit que vous allez être blessé on va vous tuer en fait vous allez être blessé suite à un affrontement encore avec des amis on va vous toucher on va vous mourrez justement des suites de ces blessures d'accord alors je ne sais pas si c'est un couteau ou une épée ou quelque chose mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de tranchant oui c'est quelque chose de tranchant d'accord et vous mourrez suite à cela d'accord on me dit un 30 mai que vous décéderez un 30 mai d'accord voilà un 30 mai de quelle année ou à quel âge alors alors donnez-moi l'âge s'il vous plaît attendez d'accord on me montre vers l'âge de 29 ans 30 ans ah oui donc c'est jeune oui ok voilà euh oui on me montre oui c'est ça 30 ans 29 28 29 30 ans d'accord voilà c'est peut-être jeune mais à cette époque-là vous faites énormément de choses oui d'accord c'est pas comme aujourd'hui qu'on fait voilà le temps le travail n'est pas le même d'accord mais mais vous faites énormément de choses c'est pour ça que je vous vois un beau jeune homme je veux dire vous êtes très comment dire les gens sont très les hommes sont très attirés par vous ils vous habillent vous avez toujours quelque chose de l'argent vous voyez vous n'êtes pas un mendiant en fait d'accord vous aimez les belles tenues les belles choses je veux dire les foufrous voilà mais derrière tout ça on ne sait pas du tout ce que vous faites en fait derrière il y a ce côté espionnage en fait ce côté féminin aussi et aussi une facette en fait vous vous dévoilez pas du tout à vos amis vos amis il y a certaines personnes de confiance qui sont au courant de ce que vous faites mais les autres ne le savent pas en fait ce sont des facettes d'accord voilà allo Aline voilà c'est revenu alors Aline par rapport à cette période là en fait la poésie alors il y a quand même un travail de poésie je veux dire tout ce qui est théâtre mais c'est surtout je veux dire des choses au niveau de la mort des choses vous voyez vous allez surtout chercher je veux dire des choses auxquelles ça se passe pas forcément bien des pièces de théâtre vous écrivez pour des pièces mais des choses toujours avec avec des assassinats des choses voilà c'est surtout en fait par rapport au métier que vous faites ces histoires ne se passent pas toujours bien au niveau de vos histoires d'accord vous racontez vraiment la vie qui se passe à cette époque là aussi d'accord où tout se passe bien puis tout d'un coup il y a un combat et le personnage est tué donc voilà c'est surtout par rapport pour montrer aussi ce que vous allez écrire pour montrer aussi la réalité de la vie en fait de cette époque là qui n'est pas forcément facile même vous vous allez être tué je veux dire ça va être tragique en fait ce sont des comédies tragiques voilà il n'y a pas d'humour à cette période là il n'y a pas de de pièce d'humour où on va mettre on va blaguer sur certaines choses et tout ça ça n'existe pas tout est tragique en fait d'accord d'accord voilà malgré que vous vous avez une vie heureuse vous savez que vous avez une vie heureuse et tout ça à cette période là parce que vous êtes aimé on vous aime je veux dire vous avez une vie de profroluche et puis mais à côté de ça aussi une vie d'espion vous espionnez vous n'êtes pas féminin je veux dire votre façon de vous habiller est féminin mais vous n'êtes pas féminin en vous même en fait vous plaisez énormément que ce soit femme ou homme en fait d'accord vous menez à vapeur les deux côtés de toute façon mais à cette époque là c'était courant aussi c'était normal de le faire d'accord au 16ème siècle Aline aujourd'hui on dirait oh là là mon dieu mais c'était normal les rois je veux dire beaucoup de rois étaient féminins et ils étaient mariés à des femmes mais ils avaient ce côté masculin qui attirait plutôt vers les hommes voilà et les femmes vers les femmes d'accord c'était courant à l'époque c'était normal donc c'était pas tabou on n'en parlait pas ils faisaient leurs trucs et puis après voilà c'était pas forcément tabou tabou voilà très bien vous avez des questions à parler par rapport à cette période là alors aujourd'hui vous êtes vraiment la femme intégrée d'accord c'est à dire je veux dire aujourd'hui vous voyez cette période je veux dire masculine mais qui était un côté féminin aujourd'hui on me dit que vous êtes plutôt intégrée dans votre corps en tant que féminine d'accord ah oui c'est vraiment femme voilà ça n'a pas joué sur vous je veux dire ça n'a pas calqué sur vous je veux dire ce que vous aviez envie de vivre aujourd'hui par contre on me montre vraiment le côté poésie l'écriture qui revient encore d'accord le besoin d'écrire aussi des pièces de théâtre de la réalité de la vie en fait je pense aussi que vous aujourd'hui par rapport à ce que vous êtes je pense que vous devez vivre votre vie pleinement aussi d'accord ça veut dire apprécier chaque moment de votre vie de la chance que vous avez aussi d'être à cette période-là aujourd'hui mais cette vie-là elle est je veux dire c'est une vie d'espionnage mais c'est aussi une vie calme parce que vous faites en fait ce que vous voulez ce que vous aimez et on vous dit aussi que les diplômes ne font pas les diplômes ne font pas la personne vous voyez ce ne sont pas les diplômes voilà vous êtes quelqu'un de doué et vous êtes quelqu'un qui je veux dire je veux dire qui sait garder les choses pour soi-même votre vie elle est très importante aujourd'hui pour vous d'accord Aline on me dit que vous êtes bien alignée de toute façon vous vous appelez Aline Aline c'est celle qui est alignée aussi d'accord les prénoms ont aussi une signification d'accord voilà allez on passe à une autre partie de vie alors là on m'en montre que vous êtes une femme d'accord enfin voilà on m'en montre le 18e siècle d'accord on m'en montre la Louisiane avec vous ah ok la Louisiane Isabelle excusez-moi c'est le 18e siècle que vous avez dit oui 18e siècle ok d'accord on m'en montre la Louisiane tout ce qui est lié à la Louisiane les îles les îles d'accord vous êtes une enfant de bonne famille là d'accord une alors vous êtes trois sœurs et un alors vous êtes trois sœurs et un garçon d'accord un frère on m'en montre que votre maman aime se promener en calèche vous êtes vraiment des enfants je veux dire je vous vois vraiment dans la calèche d'accord de bonne famille je veux dire je vous vois tous les froufrous les robes à dentelle tout tout voilà tout ce qui est bien parfait avec le petit parappuie d'accord votre mère vous éduque comme ça il faut être féminine et tout ça alors je dirais je dirais plutôt que vous êtes comme les vous savez des filles du docteur March où elles sont très voilà alors vous êtes dans ce caractère avec vos sœurs d'accord c'est vraiment des pièces de thé on joue on s'amuse voilà votre mère tenez-vous bien tenez-vous bien mais vous savez pas vous tenir en fait vous êtes incapable de vous tenir vous avez toujours des problèmes de jambes on me montre d'accord les jambes qui sont toujours en tremblote toujours le besoin de courir d'aller d'aller je veux dire d'aller marcher et tout ça d'accord on me dit vous faites souvent gronder parce que vous vous revenez toujours sale vous allez d'accord on me montre la rivière vous allez attraper les poissons avec vos sœurs vous revenez toute sale d'accord voilà votre mère aimait vous habiller en clair quand vous étiez enfant Aline je crois pas pas d'accord vous vous habillez rarement en clair maintenant oui je m'habille rarement en clair d'accord parce que cette période là en fait elle est responsable parce qu'au lieu de vous habiller avec des vêtements qui étaient un peu plus sombres qui permettaient elle vous habille toujours en poupée en clair et donc forcément dès qu'il y avait une tâche ou quelque chose vous vous faisiez gronder mais bon c'était laver remis je veux dire il y avait tout un travail derrière d'accord voilà et vous n'aimez pas forcément porter tous ces jupons tous ces trucs là vous trouvez que voilà vous avez chaud avec d'accord je vous vois revenir sans le jupon vous vous faites gronder parce que vous vous avez des jupons vous les enlevez en fait vous partez pour être plus légère d'accord alors vous avez un professeur à domicile quelqu'un qui vient vous enseigner d'accord là encore l'écriture le travail ça c'est important pour vous alors il va y avoir une passion qui va s'ouvrir pour vous au niveau au niveau encore de l'écriture toujours l'écriture encore alors je ne sais pas Aline si vous devez écrire un livre ou quelque chose parce qu'il y a toujours l'écriture qui revient avec vous c'est fou j'aime écrire mais j'écris j'écris comme ça mais pas pas des pas des vrais textes mais par contre oui j'aime écrire j'aime les mots j'aime les langues d'accord mais je n'ai jamais trop pensé à écrire un livre d'accord parce que voilà alors il y a encore l'écriture qui revient encore pour vous d'accord vous êtes jeune encore vous avez quoi 30 ans oui 32 donc c'est peut-être aussi mais peut-être que dans 5 ans 10 ans il y a quelque chose en fait c'est au fond de vous d'accord donc à un moment donné ça va revenir de toute façon c'est obligé que ça revienne d'accord alors cette période là d'accord on me dit que vous vous appelez Marie-Louise d'accord d'accord Marie-Louise Bourdin on me dit ah donc j'ai un nom très français très français d'accord votre mère est française votre père non votre père n'est pas français d'accord alors vous avez voilà votre père est anglais votre mère est française d'accord c'est elle qui va vous apprendre je veux dire ce côté très à la française et tout ça alors vous parle vous serez bilingue vous serez bilingue de toute façon d'accord ouais donc encore une fois il y a les langues toujours les langues voilà vous serez bilingue voilà vous serez écrire les deux langues d'accord on me parle l'anglais le français vous serez écrire les deux côtés seront importants pour vous mais vous êtes quand même on vous apprend aussi d'autres langues d'accord il n'y a pas que celle-ci voilà d'accord alors vous êtes quelqu'un de très indépendante d'accord je vous vois écrire des petits livres des petits romans des petites choses en fait d'accord mais jamais de rien de rien sérieux elle ne croit pas du tout une femme doit tenir son rôle de femme de jeune femme et pas du tout vous êtes elle vous prépare à un mariage plutôt que voilà à élever des enfants plutôt que d'être écrivain ou tout ça ah non 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 mais on ne fait pas des choses comme ça dans la famille d'accord d'accord je ne sais pas si votre maman avec vous elle est très elle a été très je veux dire stricte sur certaines choses mais à cette période là vous voulez complètement effacer changer complètement les choses la façon de voir les choses d'accord vis-à-vis d'elle ok alors d'accord alors vous allez être sollicité pour travailler dans un journal d'accord comme une presse la presse en fait alors d'accord on me montre que vous allez travailler pour vous allez travailler pour quelqu'un qui va monter le premier journal français d'accord d'accord vous allez participer au premier journal en fait en premières écritures au premier alors dans ce journal là alors elle va être furieuse et tout ça et votre père au contraire va vous donner un accord favorable par rapport à ça il dit mais c'est très bien mais laisse-la laisse-la s'épanouir dans ce qu'elle aime d'accord alors c'est surtout plutôt la presse en fait ce que vous aimez voir c'est les gens viennent vous donner des nouvelles par exemple sur la vente d'un terrain ce qui s'est passé dans tel endroit même de la vente d'esclaves on me montre d'accord et vous mettez tout sur le journal en fait vous écrivez voilà vous êtes assez douée assez douée alors il n'y a pas que vous je vois d'autres jeunes filles aussi qui sont là et qui s'amusent une de vos soeurs aussi participera à un moment donné mais votre mère la barriera elle sera vite mariée vous êtes la plus jeune en fait d'accord des jeunes filles mais il y a vraiment entre vous et vos deux soeurs je veux dire un an un an et demi de décalage d'accord d'accord voilà d'accord votre soeur cadette elle sera mariée avant votre soeur aînée en fait alors que c'est c'est pas du tout le programme normalement on marie l'aînée et après on marie la cadette et là ça sera complètement différent on demandera votre soeur en main et elle voudra se marier d'accord vous non c'est pas du tout ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse c'est être libre libre complètement libre mais il n'y a aucune des vies où je me marie et où j'ai des enfants alors non alors cette vie là vous aurez des enfants d'accord on va voir un peu mais dans les autres vies non vous n'aurez pas d'enfants d'accord en fait non parce que je veux dire c'est pas important pour vous les enfants d'accord cette vie là en tant que que Marie-Louise vous aurez vous aurez deux enfants d'accord 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 alors vous voyez il y a vraiment des petits je veux dire il y a alors c'est vraiment un journal d'accord c'est un journal dans le futur qui s'ouvrira d'accord c'est un journal français d'accord il y a d'autres journaux je veux dire avec d'autres langues mais là c'est un journal français et comme vous possédez bien la langue française vous la connaissez bien donc il y aura des choses qui auront été écrites par vous d'accord on me dit que la personne avec qui vous travaillerez s'appellera Lou oui d'accord d'accord oui d'accord ça sera énormément de moments de rire de moments de joie et tout ça mais il dit bon allez il faut se dépêcher parce qu'il faut que ça sorte ce soir pour le lendemain d'accord donc vous voudrez être indépendante votre maman je veux dire elle c'est pas une c'est pas bon qu'une fille travaille mais c'est pas important pour vous d'accord on monte vraiment pour vous ces jupes et tout ça c'est embêtant au moment que vous êtes assis sur la chaise et vous remontez votre jupe on voit même votre caleçon mais alors vous êtes complètement on s'en fiche complètement des préjudices des choses que disent les autres vous vous en foutez complètement vous êtes complètement libérés de ça vous voyez vous montez les jupons il ras le bol de tous ces jupons et tout ça d'accord voilà après par la suite vous demanderez justement à une couturière de vous faire des vêtements beaucoup plus je vois vraiment du gris du gris foncé pour avoir vraiment des tenues plus légères et plus agréables aussi à porter d'accord vous avez toujours chaud parce qu'à cette période là vous avez constamment tout le temps chaud non pas du tout d'accord moi j'ai plus souvent froid mais d'accord alors cette période là vous avez constamment chaud d'accord alors je sais pas si c'est les machines ou tout ça voilà vous corrigez les fautes aussi vous êtes un peu vous corrigez les fautes vous corrigez des textes qui sont mal écrits vous les reprenez vous travaillez beaucoup avec Louis qui va justement vous apprendre d'autres choses quelqu'un qui voilà il va vous apprendre comment il faut faire les choses et quand il n'est pas là c'est vous qui pouvez reprendre je veux dire contrôler les choses d'accord on me montre vraiment vous parlerez de tout des réfugiés des ça peut être des ventes de terrain ça peut être voilà des d'accord c'est tout ce qui est lié avec tout ce qui est autour du fleuve on me dit de la Louisiane d'accord d'accord tout ce qui est lié tout ce qui se passe ce qui s'est passé s'il y a eu un accident en fait vous allez des fois sur le terrain mais pas seul prendre des notes de ce qui se passe et en fait en fait ce journal là va vraiment se développer d'accord il y a vraiment du monde qui va travailler après autour de vous d'accord il y aura beaucoup plus de monde je dirais plutôt que vous avez une carrière de presse d'accord de journaliste à cette période là qu'on pourrait dire aujourd'hui journaliste d'accord alors d'accord on me dit que vous rencontrerez vous rencontrerez d'accord un homme un bourgeois quelqu'un de bourgeois de toute façon c'est ce que votre mère elle vous l'a bien envoyé vous serez en conflit au début avec lui parce que en fait vous savez vous êtes quelqu'un de très intelligent vous savez qu'en fait il est envoyé par votre mère mais dans ce côté maladroit vis-à-vis de vous il vous plaira énormément d'accord d'accord par contre vous êtes avant de le rencontrer vous êtes plutôt quelqu'un les hommes peuvent vous regarder vous vous ça vous voyez ça passe mais cet homme là il vous trouble complètement d'accord et en fait votre mère l'a bien choisi parce qu'elle connait bien votre caractère d'accord voilà c'est quelqu'un qui vous fera la cour et qui sera patient avec vous vous l'enverrez peut-être je dirais peut-être pour plusieurs fois mais il reviendra toujours vers vous parce que en fait vous lui plaisez énormément d'accord d'accord je veux dire il vous comblera de certains cadeaux de certaines choses pour vous vous n'êtes pas du tout attiré par ça mais finalement votre amie Clara on me dit Clara vous dira mais attends regarde tu as la chance quelqu'un qui est plein de cadeaux pour toi vous voyez elle n'a pas cette possibilité elle dit mais tu ne dois pas refuser justement c'est quelqu'un qui tient vraiment à toi sinon il t'aurait laissé depuis longtemps vous vous marierez dans les conditions de votre mère dans les bonnes conditions et vous aurez deux enfants on me montre deux filles d'accord alors je vous vois vraiment vous voyez on me montre vous aurez des je veux dire vous voyez des manches spéciales voilà avec l'encre pour ne pas salir vous aurez des voilà on me montre en fait ce que je suis en train de voir Aline c'est que vous êtes en train d'écrire et de mettre des fois il faut mettre même vos mains à l'encre pour pouvoir travailler vous voyez je vous vois vraiment avec le tablier quelqu'un qui a le tablier serré vous voyez carré qui est pris du corps voilà cet homme cet homme vous proposera justement votre mari vous proposera d'arrêter en fait vous n'avez pas besoin de travailler et tout mais c'est quelque chose que vous n'accepterez pas vous travaillerez longtemps dans cet endroit là jusqu'à même si vos filles sont là en fait votre travail est très important d'aller travailler le bata d'accord d'accord voilà même si l'après-midi vous êtes avec vos enfants pour vous il est très important de continuer ce que vous aimez faire il acceptera justement les conditions parce que ce sont les conditions que vous avez mis au cas où vous vous marieriez avec lui d'accord d'accord alors il y aura une vie heureuse avec cet homme d'accord d'accord il est propriétaire de terre de grandes je vais dire de grandes terres terriennes propriétaires d'accord vous serez contre l'esclavage d'accord vous serez contre l'esclavage il y aura d'accord on est en train de me montrer qu'il y aura d'accord il y aura ces personnes qui étaient esclaves d'enfant en enfant on me dit vous bannirez justement l'esclavage et ils auront tous un salaire au moment que ce sera important pour vous qu'ils aient quelque chose et pas qu'ils soient esclaves alors il accepte tout de vous il comprend en fait il a plutôt un raisonnement fermé et par amour pour vous il va il va s'ouvrir justement à tout ce que vous voyez d'accord vous allez l'éveiller en fait spirituellement sur la condition humaine en fait la condition humaine alors à cette période là vous aimez vous êtes invité aussi à des bals c'est important pour vous vous aimez aller danser d'accord vous aimez la musique vous aimez danser vous aimez je veux dire recevoir aussi d'accord voilà d'accord on me dit que vous êtes quelqu'un qui est énormément aimé par rapport à ceux qui justement à ceux qui travaillent avec vous dans votre voilà vous êtes aimé vous réglez les situations de conflit vous réglez facilement les situations de conflit et en fait vous aurez une vie une belle vie vous voyez Aline c'est drôle parce que vous voyez vous avez quand même des vies où vous vivez votre propre vie dans les trois vies d'accord et ça c'est important aujourd'hui pour vous aussi je veux dire de ne pas vous tracasser avec des choses inutiles des choses qui qui mènent à rien en fait vous allez dans le but dans le but en fait je veux dire dans ce qui est important les banalités pour vous et tout ça si les gens pensent des choses ou s'ils pensent à mal certaines choses et tout ça vous préférez ne pas rentrer dans des conflits qui mènent à rien en fait vous voyez et cette période là aussi en tant que que Marie Marie-Louise vous êtes aussi c'est important aussi de régler vite les conflits et ne pas laisser traîner les choses aussi vous voyez voilà alors d'accord on est en train de vous montrer que vous mourrez en couche je veux dire au moment où vous mettrez un troisième enfant au monde vous mourrez cet enfant mourra aussi en fait c'est au moment d'un accouchement que tout se passera mal d'accord ok donc cette fois-ci je suis de nouveau pas très vieille quand je meurs alors je dirais je dirais plutôt que vous avez 34 ans 35 ans d'accord oui voilà et en fait cet enfant que vous allez mettre au monde ça sera un garçon mais il mourra aussi en couche c'est trop tôt d'accord vous accoucher trop tôt d'accord on est en train de vous montrer que vous allez trébucher vous allez tomber sur le ventre en sortant vous allez trébucher il y a des chiens je vois des chiens autour de vous d'accord pour moi c'est un chien qui est d'accord on me montre que c'est un chien qui passe devant vous vous descendez les marches vous allez trébucher vous allez tomber sur le ventre les contractions vous avez 7 mois d'accord d'accord on va aller chercher le médecin on vous mettra dans votre lit et tout ça et je vois cette dame noire qui dit madame 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 vous voyez elle vous appelle madame madame elle est mal tombée madame votre mari est paniqué je le vois paniqué il faut vite sortir cet enfant en fait il faut vite vous accoucher pour pour vous sauver il va demander à vous sauver et pas forcément l'enfant de vous sauver vous même d'accord d'accord ça se passera mal on est en train de me dire que ça se passera mal et on me dit que vous allez vos enfants vous demanderez que vos enfants voilà vous allez mourir mais vous allez voir vos enfants avant de partir de ce monde là d'accord vous avez des enfants Alina non j'en ai pas encore d'accord d'accord vous voyez vos enfants je veux dire vivront avec leur père d'accord on me montre que lui se remariera plus tard d'accord voilà d'accord mais par contre il n'aura pas d'enfant c'est une femme qui sera stérile d'accord voilà et d'accord alors on est en train de me dire il faut qu'on reconforte votre âme vis-à-vis de cette période là votre mari se mariera mais il n'aura pas d'enfant vos enfants vivront dans les bonnes conditions et votre image je veux dire votre image il parlera souvent de vous à ces filles elles seront élevées dans les bonnes conditions d'accord d'accord voilà 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 Aline d'accord merci Isabelle alors Aline ce qui revient beaucoup c'est l'écriture ce qui revient beaucoup c'est la c'est la réalisation de l'écriture pour vous d'accord dans les trois vies là je ne sais pas si vous avez déjà pensé à écrire des livres pour enfants ou des revues ou écrire pour un journal ou il y a quelque chose vraiment lié à l'écriture avec vous d'accord donc il va falloir vraiment peut-être trouver je veux dire un recueil de poésie ou faire vous voyez laisser l'inspiration revenir remonter en vous parce que ça c'est inscrit dans votre âme vous savez regardez le poète Paolo Paolo Coelho ah oui il écrit des poésies des petites des petites phrases et il en a fait un livre en fait lui aussi il ne pensait jamais que ça allait devenir quelque chose de très important et puis en fait c'est l'inspiration et l'inspiration il écrit et maintenant même trois lettres je veux dire trois phrases ou quatre mots ou tout ça comme quoi l'ampleur elle est lumineuse en fait par rapport à tout ce qu'il écrit ce sont des écritures de sagesse en fait et vous pourriez être amené aussi être dans cette écriture de sagesse par rapport à ces trois vies que vous avez vécu alors moi ce que je vous invite c'est de prendre un silo et un cahier et quand quelque chose d'une phrase quelque chose vous vient inscrivez-le d'accord voilà d'accord ok merci Isabelle j'aurais des questions à vous poser si vous avez encore quelques petites minutes pour moi s'il vous plaît alors par rapport à ces vies ou par rapport à autre chose par rapport à autre chose parce qu'on s'est déjà alors je vais je vais arrêter la vidéo maintenant à tout de suite merci Isabelle